De Pelle, pour garantir un cadre d'apprentissage sain et salubre. Bangal et son voisin sont tous deux en classe de CM2, cours moyen 2e année. Ils se retrouvent ici pour évacuer l'eau de leur salle de classe. Nous sommes dans la commune d'Atakoube, précisément à l'école primaire publique municipalité 1 et 2. Nous sommes dans la sublime et charmante commune d'Atakoube. L'eau s'assoit en bas, à Koresa. Tous les jours, on vit, ça nous fatigue. On a vraiment besoin d'aide. Dans cette salle de classe pleine de bouts et remplie de creux, les élèves sont bien obligés d'occuper un espace réduit pour prendre cours. Les tout-petits, moins actifs, n'ont d'autre choix que de plonger leurs pieds dans cette haute salle-là. Du courage, les enfants. Quand il y a l'eau, elle me fadule beaucoup, mais pas le choix. Les enseignants qui réussissent à mettre les pieds dans cette salle de classe délabrée, dégradée, amochée, sont quant à eux, contraints de s'installer juste à l'entrée. On n'arrive pas à travailler. Les enfants, eux, n'arrivent pas. Nous, on n'arrive pas à circuler dans les rangées. Ça impacte beaucoup, même sur nous. Sur le résultat des enfants. Parce que nous, on ne finit pas le programme et on va en voir ainsi. Dans cette classe de CP1, cours préparatoire première année, le constat est frappant. Pas une seule table pour enseignants. Pas une seule. Chose grave, pas d'enseignants depuis l'ouverture des classes pour la rentrée scolaire. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Regardez vous-mêmes. Regardez bien. On fait beaucoup de rapports. Quand je fais un rapport, on fait des ampliations. On dépose à l'IEP, on dépose à la DREN, on dépose au ministère, à la mairie. On dépose. Donc, les gens nous disent que bon, le problème sera réglé. Bon, mais la situation ne fait que perdurer. Ici, dans la commune d'Atakoubé, que dis-je, dans la sublime et charmante commune d'Atakoubé, plusieurs établissements scolaires sont dans une précarité exagérée. Pour preuve, regardons au village Agban-Athier. Cela fait 11 ans, oui, 11 bonnes années que ces salles de classe sont devenues des lieux d'habitation. Certaines ont été transformées en buvettes et autres maquées. D'autres réaménagées à des fins personnelles. Vous n'y croirez pas, si l'on vous apprenait, que près d'une cinquantaine de familles vivent là, dans cette école, telle des réfugiés, des rescapés, des sans-abri, des victimes d'intempérés. Dommage tout ça. C'est Raphine, c'est Raphine que vous voyez là, loue cette salle de classe depuis 4 ans. Vous avez bien entendu, il loue cette salle depuis 4 ans. 4 ans et cela au vu et au su de tout ça. Quel dommage. Dans tout ça, où sont passés les élèves en pleine rentrée scolaire ? Question. Plusieurs enfants ne vont plus à l'école dans ce village. Normal et logique. Si les salles de classe sont utilisées à d'autres fins, dommage. Il y a une école qui est grande, mais ça ne fonctionne pas. Dans les élèves, ils sont oubliés de faire double vacations. Alors que ça ne les arrange pas. Pour ça même, beaucoup d'enfants ici ne vont pas à l'école. Au groupe scolaire Agban-Athier, une autre école plongée dans la précarité depuis plus de 10 ans, contiguée à une forêt, donc exposée à tous les dangers, le groupe scolaire Agban-Athier est situé sous une ligne à haute tension. A cela s'ajoute un flanc de collines menaçant de s'effondrer à tout moment et à tout instant. Le danger est imminent. Ici, à Agban-Athier, les toilettes pour enseignants et élèves sont hors d'usage. Elles n'existent même plus. En cause, le manque d'eau. Tous se soulagent dans la cour de l'école, au vu et au su de tous, que c'est dommage. Quand on vient de 7h30 jusqu'à 17h30, il n'y a pas de lieu pour les bisous. On reste comme ça. Si tu te sens malade, quand tu prends un véhicule, tu vas à la maison, c'est pour revenir le lendemain quand ça va. L'électricité fait défaut. En clair, il n'y a pas de lumière. Tous les tables blancs sont abîmés, cassés, brisés. Et les apprenants partagent à trois un banc. Ce n'est pas tout. Ils écrivent et apprennent sur des tableaux fétistes, fatigués, archaïques, décrépits, délabrés, décieux, obsolètes et usés. Quel dommage ! Le président du comité de gestion de l'établissement affirme ne pas avoir les moyens financiers nécessaires pour faire face à toutes ces difficultés, notamment depuis l'interdiction de toutes les cotisations au sein du comité. Il y a une convention qui dit de ne plus encaisser la barre d'élèves. La subvention qui vient, c'est une subvention qui vient d'abord en retard. Et la subvention est dédiée à d'autres choses. Il y a une partie qui est destinée à la composition des élèves. Il y a les frais. Il y a la formation, les enseignants. Il y a des décomments que nous allons payer. Il y a des matériels éducatifs qu'on écrive. Tous ces éléments pour les élèves. Autre groupe scolaire, même réalité. À Le Koduro, toujours dans la commune d'Atokoubé, que dirige-je, dans la sublime et charmante commune d'Atokoubé. Cinq écoles. Et dans l'une de ces écoles, presque toutes les salles de classe sont décoiffées. Depuis six mois. Quel dommage ! On a un problème d'insécurité même. On n'a pas de gardien. Ici, c'est un fumoir. Nous, on a déjà parti, mais ça va marcher. Sur 24 enseignants sollicités l'an dernier, seulement 13 ont répondu présents. L'insécurité est de plus en plus grandissante. Le manque de matériel didactique et pédagogique. Bref, les mauvaises conditions du travail expliquent le refus des enseignants de dispenser les cours, de donner le savoir et la connaissance aux apprenants du groupe scolaire Le Koduro. Quel dommage ! Nous avons une seule classe de SIEM2 qui prend quatre autres écoles. Ça fait que nous avons beaucoup de difficultés. Et depuis un moment, nous demandons aux autorités de nous aider, mais personne ne vient nous aider. Ils arrivent, ils prennent des mesures, ils s'en vont. Et depuis là, ça a perdu. Désespérés, dépassés, exacerbés par cette situation de précarité, certains parents ont fini par retirer leurs enfants de l'école. Ils pointent du doigt l'inefficacité, l'impuissance, l'incapacité, l'inutilité du co-gest. Moi, mon enfant ne fréquente plus ici il y a longtemps. Mes enfants, ils les ennivez ici. Ceux qui inscrivent leurs enfants ici, c'est parce qu'ils ne habitent pas à côté. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe. L'école, on paye co-gest. Nous, on a appris qu'on ne paye plus co-gest ici. Moi, ici, on paye co-gest. Les enfants, les parents, ils ont fait... Nous, on a cotisé pour mettre la clôture que vous voyez là. Nous, les parents, on a cotisé en hauteur de 5 000 pour faire la clôture. Nous, ils ont dit qu'ils vont mettre le portail. Nous n'avons jamais mis le portail. Vu la souffrance et les écoles que rencontrent ces apprenants et leurs encadreurs. Vu la vétusté des infrastructures de certains établissements scolaires. Vu le manque ou l'insuffisance de matériel didactique et pédagogique. Vu la transformation de certaines écoles de la commune d'Attecoubet que déjige, de la sublime et charmante commune d'Attecoubet en lieu d'habitation. La rédaction de RTI 2 ne peut et ne doit rester muette. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge à la mairie d'Attecoubet que déjige, à la sublime et charmante mairie d'Attecoubet, première responsable de Coges en son sein. Une mairie censée réhabiliter les écoles et qui, malheureusement, reste muette, silencieuse, calme, sereine face aux requêtes des chefs d'établissement. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge trois fois, carton rouge quatre, cinq, six et sept fois. A tous ces vice-présidents de Coges, des différentes écoles, qui, malgré la subvention du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, donc de l'État, n'arrivent pas à faire face aux problèmes, aux difficultés, aux obstacles, aux peines de ses élèves et de leurs enseignants. Quel dommage que c'est regrettable. Écoutez, mesdames et messieurs, membres du bureau des Coges, si vous estimez ne pas avoir plein pouvoir pour manipuler les fonds ou la subvention octroyée par l'État, si vous estimez ne pas avoir le plein pouvoir pour mener à bien votre mission pour mener des actions en vue d'améliorer les conditions de travail des acteurs de ces écoles primaires d'articoubées en souffrance. Alors, que faites-vous dans ces établissements scolaires ? Quel est votre rôle ? Pourquoi existez-vous ? Mesdames et messieurs, membres du bureau du Coges, démissionnez. Vivement qu'une solution s'est trouvée pour le bonheur de ces apprenants et de leurs encadreurs. En tout cas, la rédaction du RTI de Poussapar a parlé que ceux connaissent